hello on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide de présentation du mini album que j'ai fait avec la collection ostara de la fée du scrap je me suis amusé à faire un mini en forme d'oeuf de pack voilà il est tout simplement relié par un petit anneau blanc ce que je trouvais que ça ressortait mieux avec et du coup je vais vous montrer comment il est à l'intérieur donc là sur la couverture on a les tampons de la collection les petits mots aussi ce sont des tampons que j'ai tamponné texte et puis après j'ai créé une petite un petit cadre en fait avec un feutre fin noir autour pour m'en faire des étiquettes donc voilà quand on ouvre la première page ici on a un petit système avec des petites décos le petit lapinou la fleur le mot magique qui vient d'une collection hivernale c'était magie de noël normalement et voilà on a la petite cascade alors j'ai rien mis là parce que je trouve que le papier il a des motifs suffisants ça il se suffit à lui même par contre je me suis rendu compte que j'ai collé ma photo à l'envers d'ailleurs je l'ai fait deux fois il aurait fallu qu'elle soit dans l'autre sens pour être dans le bon sens bon c'est pas très grave c'est pour moi l'album donc je m'en fiche up ensuite on a celui ci avec un petit montage voilà et le cheese donc il vient de la planche d'ostara sur le thème anniversaire avec les petits animaux dont on en a un ici un autre petit montage avec les fleurs et feuillages donc ça ça vient de la planche avec les fraises et ça c'est une la planche où il ya toutes les fleurs il me semble si je dis pas de bêtises à retrouver à la nouveau on retrouve la planche avec les fraises ici et les petits papillons aussi et là en fait chez deux petits tags avec quatre photos dessus qu'on vient glisser dans leur petite poche voilà comme ceux ci ici j'ai fait un petit système d'accordéon qui se déplie donc pareil j'ai fait un petit montage le petit lapin photographe de l'anniversaire de la planche anniversaire et voilà quand on déplie on a des petites photos des deux côtés j'ai rien mis en dessous parce que je trouvais que voilà ça ressortait plus sans rien rajouter celui ci avec le papier que j'aime beaucoup de la collection celui ci je le trouve magnifique ce papier il est hyper délicat là on a à nouveau une petite cascade bon comme je voulais dit j'ai fait la boulette faudra que je la décolle et que je la recolle mais voilà je me suis dit que j'allais vous le montrer voilà les deux sont du coup dans le mauvais sens mais c'est pas grave je les décollerai je les recollerai par la suite ensuite on a une petite page comme ça où j'ai utilisé les petites maisons j'ai j'ai recoupé en fait pour en avoir le nombre qui des rentre dans ma page ça aussi c'est un ancien tampon d'une planche sur le thème art journal j'ai transformé en étiquette la petit montage avec les fleurs de la collection star a j'ai remis le suite qui était sur la couverture là on a à nouveau une petite pochette voilà avec up ces deux petites photos recto verso à l'intérieur donc on peut quand même même si les petits mettent pas mal de photos je trouve et là on a à nouveau un accordéon voilà comme ceci et voilà la petite déco sur le dessus et là c'est un des textes de la planche de la collection imbolc sur le thème un peu magie fantastique etc donc j'ai mis la magie partout pour qui sait la voir parce que voilà les enfants quand ils cherchent les autres pas qui est un peu ce côté magique des oeufs qui ont déposé qui ont été déposés dans le jardin et voilà donc je trouvais que le texte il allait très très bien voilà j'espère que c'était une petite vidéo très courte et rapide mais voilà c'était pour vous le montrer un petit peu plus en détail parce qu'en photo c'est pas toujours très on voit pas toujours tout et puis voilà maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye